RTCI nous réunit 12h08, vous écoutez Radio-Tune, chaîne internationale, c'est autour de midi. Kali Malarmaliou avec vous jusqu'à 15h. Notre invité aujourd'hui c'est M. Lotfi Zitoun. M. Lotfi Zitoun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous pour l'invitation aussi. M. Lotfi Zitoun, je vais vous le dire directement, vous m'avez surpris. Oui, vraiment surpris parce que j'ai lu, je suis en train de lire vos différents écrits. Vous avez sorti un écrit déjà hier pour parler de culture. Vous avez sorti un écrit pendant le mois de Ramadan dans Leaders, le jeûne du Ramadan entre religieux et politique, dans lequel vous protestez justement contre une certaine manière d'aborder le religieux et cette différence entre le traitement des jeûneurs et leur pénalisation. Et puis bon, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Déjà, au cours du mois de février, vous avez sorti une tribune dans, le 16 janvier pour être précis, une tribune dans Leaders à propos de la loi 52. Et puis vous avez aussi donc protesté, donné votre avis à Mosaïque FM le 12 février dernier, non à la peine privative pour les consommateurs de drogue. Et puis même le 24 février, dans une interview dans Le Point Afrique, dans laquelle vous avez sorti des avis que personnellement, je m'attendais à trouver chez des progressistes modernistes de gauche et qui malheureusement se font attendre que je ne trouve pas personnellement et que je trouve chez vous. Donc c'est pour ça que j'ai été très très agréablement surpris. Et la première des choses, c'est que j'ai envie de discuter avec l'autre Fizitone. Je n'ai pas changé. Ce n'est pas nouveau parce que j'ai vécu pendant 20 ans à Londres. Là-bas, il y a une très importante notion pour toute démocratie, pour toute civilisation, qui est la notion d'espace privé, qui est sacrée là-bas et que tout peuple qui aspire à la démocratie, à la liberté, doit accepter cette notion et aussi la protéger. Toutes ces positions trouvent leur fondement dans cette notion d'espace privé que je défends à cœur. parce que l'État, en parlant pas des citoyens qui veulent prendre la loi dans leurs mains et indiquer aux gens qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils boivent, où est-ce qu'ils mangent, parce que manger n'est pas écrit ni en islam ni dans la loi. Que ce soit pendant Ramadan ou en dehors. Oui, parce qu'il y a même religieusement, il y a des femmes qui ne doivent pas faire de jeûne, sont interdites de faire de jeûne. Alors, comment on va procéder ? Parce qu'en islam, quand vous faites un crime, vous êtes conseillé de le faire en cachette. Oui. Ces femmes, elles ne sont pas aux âtes, elles ne font pas de kibou. Alors, pourquoi est-ce que l'euphorée est en cachette ? Il y a des gens qui ne veulent pas jeûner aussi, ils sont libres. Puis, si on ne jeûne pas, en Ramadan, on ne jeûne pas, on jeûne. Les musulmans, on jeûne. Les autres, ils mangent, ils continuent leur vie normalement. Pour ça, c'est pour le jeûne, aussi pour la consommation. Ça, c'est un grand problème parce que le comportement de l'État, la loi a été très simpliste. Pour les problèmes de jeûne et les crimes de jeûne, les problèmes de jeûne, l'État n'a qu'une seule réponse. La prison, la prison, elle joue le rôle de la famille, de l'école, de l'université, de l'imam, de la mosquée, de la maison de jeûne, du livre. On n'a qu'un seul remède au problème des jeûnes, c'est les mettre en prison. Et ça, ça ne fait qu'approfondir cette fracture générationnelle entre les plus de 50 ans qui ont tous. Qui ont tout et qui ont la voiture, qui ont la famille, qui ont l'emploi, qui ont la maison, qui ont tout. Et les jeunes qui n'ont rien, je n'ai jamais entendu parler d'un adulte, d'un homme de 50 ans, 60 ans, qui est forcé à faire une analyse de sang pour savoir s'il a consommé quelque chose. Mais on le fait aux jeunes, et on le fait aux jeunes des quartiers populaires aussi, qui n'ont pas des lieux de divertissement, n'ont pas où aller, n'ont pas, ne possèdent rien, comme je vous ai dit. Je crois que ça doit s'arrêter. Monsieur Zitone, on sait qu'on est en train de traîner un code pénal qui date de 1900, un code pénal qui date du Baye, un code pénal qui date du protectorat français, avec quelques amendements, et puis il y a quelques lois qui se sont greffées par la suite. On a la, entre guillemets, meilleure constitution du monde, qui a été votée, mais le problème, c'est que, justement, ce code pénal qui date de 1911, jusqu'à maintenant, ce code pénal qui pose problème n'a pas été modifié, ratifié par l'Assemblée. Donc, qui dit Assemblée, dit les députés, les élus, les élus de Nidée, les élus de Nava, et puis tous les autres. Et là, on se retrouve devant une situation où des jeunes sont condamnés pour des choses qui, normalement, relèvent de l'article 6 de la Constitution. Donc, c'est pour ça que je suis très étonné par le courage que vous avez fait, parce que c'est un courage politique, d'avoir écrit ces tribunes-là à contre-courant. Donc, la question que je me pose, finalement, pour commencer, c'est comment ça se fait que les députés ont élu, au bout de l'Assemblée nationale constituante, la Constitution, mais depuis 2-3 ans, entraînent à vraiment donner, aller jusqu'au bout du progressisme et du modernisme de cette Constitution. Oui, je crois que c'est un problème de priorité, parce qu'après les dernières élections, la priorité aurait dû être de traduire la Constitution en loi. Parce qu'on est très pauvres en matière de loi, surtout les lois protégeant les libertés publiques, l'espace privé, comme je vous ai dit, même les libertés individuelles. On n'a pas de mécanisme, on n'a pas de loi. Il y a beaucoup de chapitres dans la Constitution qu'on ne trouve pas vis-à-vis du point de vue légal. Mais je vois qu'il y a un genre de chaos, de priorité. Même les partis politiques, ils n'ont pas la maturité pour discerner ce qui est primordial maintenant pour la Tunisie, ce qui est secondaire. Les groupes parlementaires doivent se concentrer sur... Parce que pour le problème du jeûne, c'était très dangereux, parce qu'il y a des individus, y compris la loi, par leurs mains, qui allaient au restaurant, que ça, c'est très dangereux, ça. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. Mais ça, parce qu'il y a un vacuum, il y a un... La loi n'est pas très claire. On a accusé les gens qui ont mangé de faire le fêche. Un acte. Tandis que faire le fêche, c'est toute une autre chose. Parce que la loi n'est pas très stricte. La loi n'est pas contrôlée ou gouvernée par l'article 6 de la Constitution. Une des choses qui aurait pu aider à ce que ces lois du code pénal, comme justement celle avec laquelle on a condamné les jeûneurs, comme l'article 230, déjà aussi pour condamner les homosexuels, comme l'article 52 pour condamner les consommateurs de drogues douces, une des choses qui font que ce type de dépassement, on va dire, par rapport à la Constitution est réalisé, vient du fait aussi que la Cour constitutionnelle, donc la Cour pénale, la Cour constitutionnelle n'a toujours pas été réglée. au niveau des priorités, il n'y a pas un moyen pour que les partis s'unissent et se disent « Ok, il va falloir qu'on arrête la politique politicienne et qu'on fasse véritablement notre rôle de faire avancer le pays ? » On attaque maintenant la question de la Cour constitutionnelle. Ça sera fait, je crois, dans les semaines qui viennent. Parce qu'on s'est avéré que cette institution qui est la plus importante dans notre transition démocratique, qui est en retard de sept ans, parce que ça aurait dû être la première institution à constituer après la révolution. Maintenant, tous les partis sont conscients que cette Cour doit être. Et je crois qu'après la constitution de cette Cour, il y aurait une avalanche de recours contre des lois très anciennes, comme vous avez dit, et des lois récentes aussi, qui ne sont pas constitutionnelles. Parce que, par exemple, l'intégrité corporelle, on ne peut pas forcer des gens à faire des analyses. A priori, tandis qu'ils n'ont commis aucun crime, vous les collectez dans la rue, vous les forcez à faire pourquoi ? Vous forcez quelqu'un, s'il a fait un accident, s'il a fait un crime, vous voyez, s'il a bu quelque chose, consommé quelque chose, ou à la rigueur, un comportement quelconque. Mais comme ça, sans commettre un crime, vous choisissez, et on choisit toujours des gens pauvres, des jeunes, des gens vulnérables, ce n'est pas ni juste, ni légal, ni constitutionnel. Vous écoutez Radio-Tutichien International, notre invité, c'est Lothi Zitoun. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Radio-Tutichien International. Nous sommes en direct avec M. Lothi Zitoun, qui est donc avec nous pour parler de ce... Alors, comment est-ce qu'on peut parler de cette nouvelle image de Lothi Zitoun ? Est-ce que c'est un revirement ? Est-ce que c'est une transformation ? Beaucoup vous disent, Lothi Zitoun, que l'on est en train de lire actuellement, et qu'on est en train de voir, n'est pas celui qu'on a connu lorsqu'il y arrivait en Tunisie. Il y a un Lothi Zitoun qui avait une image qui était une image vraiment médiatiquement qui n'était pas vraiment très forte. C'était quelqu'un qui... Comment dire ? Une attitude... Vous étiez virulent, vous étiez provoqueur, vous étiez agressif, vous disiez des... Vous attaquiez en fait... Vous étiez très peu politicien, on va dire ça. Vous étiez beaucoup plus dans une situation défensive. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous êtes... Et pas uniquement dans les plateaux, par exemple, on se rappelle même cette interview dans Hannibal TV où là, vous vous êtes un petit peu lâché. Et beaucoup ont regardé cette image de Lothi Zitoun et se disent le langage qui est en train de sortir Lothi Zitoun actuellement, c'est pas normal, c'est pas le sien, c'est un double langage. Je suis la victime de la première impression. Oui. Comme disent les Anglais, la première impression, ça persiste et dure. C'était... C'est toute cette atmosphère de 2012 qui n'était pas une atmosphère saine et avec toute la classe politique. on a cru que la révolution a ouvert la porte à cette compétition politique sans limite et sans merci. On s'est rendu compte après qu'il n'y avait pas les institutions qui encadraient cette compétition. Il n'y avait pas aussi la loi, on n'y avait pas de constitution. et que ces conflits, ces confrontations télévisuelles, surtout que la rue n'était pas très calme et qu'il y avait des phénomènes que je ne me suis jamais mixé avec le phénomène de l'extrémisme religieux. J'ai toujours condamné ça, même avant 2012 et avant 2010 aussi. Mais il y avait cette... Un amalgame a été crié entre l'image du politicien comme vous l'avez dit, virulent et un peu dur et cette atmosphère dans la rue, dans les mosquées. Et donc c'est... Alors, à fin 2012, je me suis rendu compte. Premièrement parce que c'est affaire que la Troïka n'allait pas tenir ses promesses de finir la constitution en une année. Et j'ai dit ça au sein du mouvement. En septembre, j'ai commencé à dire qu'on doit tenir nos promesses. J'ai même écrit quelque chose là-dessus qu'on a changé le tout système politique, qu'on a intégré des nouvelles formations politiques parce que l'idée de tout ça a été créée en juillet, en septembre, il était en action et que la Troïka a commencé à s'effaiter, à se désintégrer. Alors, j'ai appelé à changer le système politique, à intégrer, à créer un conseil d'État. présidentiel qui intégrerait Bejaqat, Sibsi, Marzoukir, Narda, Njibcheb. Mais ça a été refusé au sein de la Troïka, au sein de notre mouvement, ce qui m'a poussé à faire un dialogue avec la presse. En octobre 2012, j'ai dit tout ça parce que je dis que la Tunisie ne pourrait pas être gouvernée après le 23 octobre 2012, de la même façon, parce qu'on a failli à notre promesse et on doit appeler tous les gens autour d'une table et discuter de comment on va procéder. personne n'a entendu, alors j'ai démissionné en janvier 2013. Et depuis, j'ai maintenu toute une ligne politique de consensus, j'étais contre sur la notion d'Hassine Thawra. Et je disais qu'on pourrait punir qu'après un jugement individuellement, on ne doit pas punir toute une formation politique parce que les gens de cette formation ont commis des crimes. C'est ce que fait la dictature, ce qui a fait la dictature pour le Narda. Quelqu'un qui appartenait à Narda a été puni, emprisonné, parce que seulement pour son appartenance, on doit punir les gens pour des crimes concrets. Depuis, j'ai maintenu cette ligne politique. Maintenant, cette année, j'ai commencé à me rendre compte que cette transition démocratique ne pourrait réussir sans la consolidation des libertés individuelles. et de la notion d'espace privé, comme je vous l'ai dit, parce que on peut dire tout ce qu'on veut de la liberté publique, de la liberté de la presse. après, si la liberté individuelle n'est pas protégée, ça tourne aussi à la dictature. La dictature de la presse, la dictature de la majorité contre les minorités, parce qu'on doit reconnaître aussi que notre société est en train de... d'évoluer. D'évoluer. On n'est pas une société démocratique totalement libre. Il y a beaucoup de problèmes. On intervient beaucoup dans la vie des gens, le comportement des gens. Alors, on doit consolider ces libertés pour qu'avec la constitution de la cour constitutionnelle, on aurait une transition démocratique complète, surtout les niveaux. Notre Fizitone, pendant 21 ans à Londres, vous étiez très proche de l'Achtran-Noshi. Vous êtes venu en Tunisie, vous étiez son conseiller, et puis je pense que jusqu'à présent, vous êtes conseiller de l'Achtran-Noshi. la question que j'ai envie de vous poser quelque part, c'est l'image des gens, en fait, par rapport à ce que je reviens encore par rapport à la question, d'accord, vous avez dit la première impression est restée, mais la première impression reste surtout parce que vous êtes quelque part lié à l'Achtran-Noshi. Et finalement, ce que vous êtes en train de dire actuellement, ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est vraiment quelque chose de quelque part plus proche traditionnellement du bourguibisme originel, c'est-à-dire la manière de faire évoluer la société plus que des pensées de l'Achtran-Noshi quelque part ou de ce qu'on a l'habitude d'entendre de la part de tous ceux qui émanent de nada. Donc c'est pour ça que là, actuellement, la grande question que je vous pose, finalement, est-ce que vous exprimez votre opinion personnelle ? Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose qui est partagé au sein même de nada, quelque part ? Est-ce que c'est partagé au sein de la base ? Est-ce que l'Achtran-Noshi quelque part aussi est d'accord avec ce que vous exprimez ? Mais déjà, est-ce que vous êtes actuellement toujours... Où est-ce que vous êtes en fait ? Situez-nous l'autre Isitoune, maintenant, où est-ce qu'il est dans le schéma politique ? Parce que là, carrément, vous paraissez beaucoup plus être comme un électron libre et c'est ça qui actuellement est en train de susciter beaucoup d'interrogations. Oui, il y a des... J'ai vécu avec Cheikh pendant 20 ans à Londres et je suis très proche de lui maintenant. J'ai vu comment il procède avec sa famille, avec ses enfants, avec... Puis, je sais la profondeur de sa pensée. Il ne peut pas s'exprimer, toujours, parce que son statut est très compliqué. Oui. Pas seulement le Cheikh, la dimension religieuse, la dimension intellectuelle, la dimension internationale, la dimension organisationnelle, le chef du parti, la dimension politique. Mais il n'a fait aucune observation sur mes dernières déclarations, sur mes derniers articles. Déjà avant-hier, on était ensemble et on a discuté de l'article du jeûne. Il était d'accord. Il était d'accord. Il n'y avait rien dans la religion musulmane qui interdit aux gens de manger durant le mois de Ramadan. Il m'a cité parce qu'il a vécu à Damas. Il m'a cité l'exemple de Damas. Il y a les quartiers juifs où les restaurants étaient ouverts durant le mois. Il y a des musulmans qui ne gênaient pas qui allaient là-bas manger, boire. Mais il y a une autre base un peu conservateur. Je pense qu'au sein de l'art, le plus conservateur, c'est la base. Je crois que la société est plus conservatrice que la base de l'art en général. Surtout sur les questions sexuelles, les questions de... Le jeûne, il a un statut spécifique au Maghreb parce qu'en Égypte, en Turquie, il n'y a pas ce problème. Les gens mangent en libre de manger. À Istanbul, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas cette sensibilité pour le jeûne. Mais ici, c'est pas pour des raisons historiques, c'est pas parce que le mail qui est un peu stricte sur les... sur cette question. Je ne sais pas, mais... J'ai été... huyé par quelques membres de Nahda, sur Facebook, sur... Mais pour... Si vous voulez faire le leadership, vous devez le faire et vous devez assumer parce que il n'y a que pizza qui est aimée par tous les gens, le chocolat. Un politicien, il doit y avoir des gens qui n'acceptent pas, toujours, qui n'acceptent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils... ce qu'ils avancent, mais j'assume. Je suis conseiller politique, le conseiller politique, et pas d'autres conseillers politiques. Alors, je me permets de dire ce que je crois, parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'un moustachar m'a t'amène. M'a t'amène, il doit dire ce qu'il croit, à l'intérêt des gens qu'ils conseillent, s'ils veulent accepter, s'ils ne veulent pas accepter. Ma relation avec Nahda était plus forte que d'accepter que mes conseils ou non. Je suis maintenant 35 ans d'appartenance à Nahda. et si je serais mis devant un choix, choisir la Tunisie ou la liberté des gens, je choisirais la liberté sur Nahda. Si Nahda ne veut pas évoluer, ça revient à eux. On va marquer une pause musicale et on va revenir là-dessus parce que là je pense que c'est très très important ce que vous êtes en train de dire le Tisutoun par rapport à ça, donc à cette évolution et à ces choix politiques et surtout cette manière d'être proche de la réalité et du siècle dans lequel on vit. 12h39 vous écoutez Radio Tunisienne internationale c'est au tour de midi notre invité c'est Lotfi Zitoun on revient sur les différentes tribunes écrites par Lotfi Zitoun sur différents médias en ligne comme par exemple Business Socier ou Leaders ou même son interview dans Le Point Afrique Lotfi Zitoun est-ce que dans ce que vous dites dans les positions que vous exprimez par rapport aux libertés individuelles qui devraient être véritablement la comment dire ce que je dois chercher absolument tout homme politique est-ce que c'est partager ce que vous pensez par par moi je laisse le choix par exemple de Nava par les leaders de Nava ou alors est-ce que vous êtes vraiment un électron libre non je ne suis pas un électron libre je m'exprime personnellement ce sont mes positions personnelles parce que Nava comme tous les autres partis politiques d'ailleurs ne s'intéressent pas à ce côté individuel de liberté individuelle j'en appelle à toutes les formations politiques de se concentrer sur au niveau de la promulgation des lois au niveau de la consolidation au niveau de l'éducation de leur base sur cette question parce que comme je vous ai dit c'est une question essentielle primordiale pour toute réussite de notre transition démocratique mais mes positions sont utilisées par beaucoup de Nava au sein du leadership comme à la base je reçois beaucoup de messages d'insultes comme de support même au niveau de la famille progressiste aussi il y a des gens comme qui sont très sympathisants avec ce que j'écris il y a des gens très une interaction très féroce et très violente du camp progressiste j'ai fait un test concernant la loi 52 de notre groupe parlementaire il y avait beaucoup je dirais la majorité du groupe qui supportait qu'on n'emprisonne pas les jeunes pour des délits de consommation est-ce que vous avez fait le test pour la loi sur les emprisonnements pour ceux qui ont jeûné aussi pendant un mois d'an non non mais personne n'a j'ai reçu aucune observation parce que bon dans votre article au niveau du dans votre interview dans le point afrique vous allez même jusqu'à condamner donc les condamnations des homosexuels en Tunisie quelque part aussi surtout ce test cette analyse qui est archaïque c'est une c'est un héritage du 19ème siècle qui est je crois humiliant pour non pas pour les sujets de l'analyse mais pour tout Tunisien qui accepte cette violation des corps des gens c'est révoltant vous disiez tout à l'heure que pour vous le Tunisien est en général très conservateur peut-être même beaucoup plus conservateur qu'on le pense est-ce que c'est d'après vous pour ça que vous êtes parmi les seuls à vous à vous mouiller politiquement et à écrire des choses contre ce type d'agissement et qui peuvent être contre le fait de contre la vie de tout le monde c'est-à-dire être un petit peu borderline oui je crois que c'est sur la ligne de l'histoire parce que dans 10 ans je serai de mainstream oui il se peut que maintenant c'est comme vous avez dit le borderline mais un politicien doit avoir une vision du futur doit ouvrir l'horizon aux gens tunisiens parce que c'est leur futur je crois que dans 10 ans ce serait ces choses sont dépassées et tout les gens acceptent ça comment 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 on pensait que le Tunisien Nava donc conseiller de Schirrachet soit aussi borderline alors que et ose sortir écrire des choses qui sont véritablement contre-courant alors que d'autres qui devraient l'être parmi la gauche progressiste ne le fait pas parce que actuellement les politiciens sont trop la tête dans le guidon et ne pensent qu'au quotidien et ne pensent qu'à ne font que de la politique politicienne pour penser aux échéances électorales comme je vous ai dit j'en appelle à tous les politiciens sans se concentrer sur là dessus je ne peux pas répondre d'une manière assez analytique en fait c'est peut que parce que comme je vous ai dit j'ai vécu à l'étranger spécialement cette atmosphère anglo-saxonne qui vénère la liberté pour être précis l'espace l'espace privé parce que même il y a il y a des gens qui exagèrent qui disent que si vous vous rapprochez de quelqu'un mort plus que 18 inches vous l'avez touché même si vous ne l'avez pas touché ça c'est l'espace corporel ce n'est pas seulement votre corps mais il y a une je crois que c'est un niveau très avancé de civilisation qu'on 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 envier aux européens qu'on doit travailler dur pour y accéder est-ce que est-ce que vous vous sentez pas un petit peu seul au milieu de nada non il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer mais qui sympathisent d'accord est-ce que vous êtes actuellement en train d'essayer de regrouper autour de vous justement ces personnes qui pensent comme vous mais qui ne peuvent pas s'exprimer pour créer un courant alternatif au sein de nada ou alors quelque part aussi à terme vous pensez véritablement créer quelque chose qui soit pour vous c'est-à-dire une propre structure par rapport justement peut-être que vous ne vous retrouvez pas vos idées ne se retrouvent pas que ce soit au niveau du majlashua ou par rapport à la base de nada pour créer une nouvelle structure pour créer quelque chose d'autre toutes les formations politiques en Tunisie sont des formations d'avant la constitution jusqu'à maintenant notre constitution n'a pas été traduite en une formation politique je dirais nationale multi-idéologique multi-communautaires je ne sais pas mais qui regroupe des gens de différents backgrounds politiques idéologiques et qui demanderait au peuple de leur donner un mandat réel avec plus que 50% pour procéder aux changements changements sociaux et économiques surtout parce que toute la classe politique sait ce qu'il faut faire au niveau de l'économie personne n'a le sens je ne dirais pas le courage parce qu'il y a des gens courageux mais le sens de l'aventure parce qu'il y a des mesures qui sont capables de sortir de la Tunisie du gouffre économique mais c'est très dangereux comme la caisse de compensation toucher la caisse de compensation alléger l'administration alléger le secteur public et même le plus grand secteur public au monde ça c'est car un plan le a été alourdi au moment où la troïque a été là oui c'est vrai c'est vrai l'administration avec la confiscation des biens même le secteur public a été alourdi comme je vous ai dit c'était l'atmosphère 2012 mais ça c'est à terme c'est pas maintenant c'est au sein de Narda on est à une année du 10ème congrès qui a qui a décidé de faire un changement une métamorphose de Narda dans un parti politique purement politique c'est pas le religieux le sociétal du politique on est il y a un peu de résistance au sein du mouvement parce que c'est une année on ne peut pas vaincre 20-40 années d'existence toute cette Narda constitue un parapluie à différentes pensées à différentes écoles à différentes spécialités mais on est je crois qu'on est sur la bonne voie jusqu'à maintenant comme je vous ai dit il y a une résistance forte contre ce changement donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez continuer à terme Narda ou alors est-ce que vous pensez sortir et créer parce que vous avez parlé justement d'un ensemble multiforme je continue jusqu'à ce que je me sens asphyxié d'accord je sens pour respirer je sortirai pour respirer prendre de l'air vous ne pensez pas aussi qu'il vaut mieux prendre de l'oxygène suffisamment à l'avance et puis être parce que vous avez parlé justement de quelque chose d'intéressant c'est-à-dire d'un parti d'une structure post-constitution avec multi 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 catégories en fait multi multi-talents multi-vues ce qui veut dire qu'on pourrait certainement constituer un parti progressiste avec des gens de droite des gens de gauche qui ont cette idée de faire évoluer le pays et de le faire avancer à l'instar de ce que vous avez écrit c'est-à-dire ce que vous avez écrit peut se transformer en programme politique beaucoup plus qu'en une tribune et un avis j'espère parce que c'est une aspiration et c'est un espoir mais quand il y a une idée mûre elle se concrétise maintenant on est au niveau de l'espoir et ça ça vient de différentes de différents coins c'est pas d'un seul personne parce que les partis classiques des gens qui se réunissent autour d'une personne et que ça c'est révolu je crois que les nouveaux courants se constituent autour d'une idée d'un programme des gens responsables qui ont une certaine crédibilité qui n'ont pas des aspirations très exagérées au niveau personnel parce que tout politicien a des aspirations personnelles mais il donne la priorité au programme à l'intérêt de l'état à l'intérêt de la nation j'espère qu'un jour ça se concrétise Lothier Zetoun comment faire pour que ce que vous avez écrit au niveau de vos tribunes se passe au niveau soit concret ne soit pas un vœu pieux ne soit pas un vœu alors c'est juste Lothier Zetoun qui écrit parce que bon il est scandalisé il réagit comment éviter de réagir dans le futur en 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 ayant des actions claires nettes et précises ouais et pour que cette vision justement dont vous parliez tout à l'heure de l'espace privé l'espace individuel soit quelque chose qui soit vraiment concrète premièrement on doit s'arrêter à mettre en doute parce que les déclarations d'un politicien c'est c'est la vérité même s'il croit quelque chose du jour qu'il dit quelque chose qu'il déclare c'est vous vous me jugez sur ce que j'ai dit en 2012 pourquoi vous me croyez là-bas et vous ne me croyez pas maintenant je dis ce que je crois il n'y a que les débites qui ne changent pas avec le changement des conjonctures internationales et nationales comme on est à 7 ans de la révolution notre peuple croit que la seule chose qu'il a gagné de la révolution c'est sa liberté on doit concilier cette liberté on doit la généraliser on doit éduquer les gens et les rendre conscients de l'importance de leur liberté les membres du parlement je crois que le prochain parlement parce qu'il y a un peu chambardé mais le prochain parlement doit comme je vous ai dit se concentrer sur ce genre de choses on doit attaquer le code le code attaquer je veux dire en changement en réformant le code pénal les procédures judiciaires pour élever le standard au niveau international et traduire comme je vous ai dit notre constitution en loi et ne plus jamais faire appel par exemple à l'état d'urgence pour combattre la corruption il devait avoir après 7 ans des mécanismes légaux et des mécanismes institutionnels pour que cette lutte qui est d'ailleurs une lutte noble et dont je supporte pleinement M. Chien dans sa lutte contre la corruption mais ça doit se faire dans un cadre strictement légal et constitutionnel c'est ça quand on fait recours à l'état d'urgence pour arrêter des gens corrompus on doit faire vite produire vite des lois et des institutions pour combattre ce fléau vous avez dit le prochain parlement parce qu'il n'y a pas moyen avec celui-ci si on passe si on passe la cour constitutionnelle le code électoral et la loi des autorités locales on aurait hamdoul carrément vous n'êtes pas très rassurant je suis rationnel et regardiste l'autre c'est très bien merci beaucoup merci d'avoir accepté cette invitation en fait bon on a besoin de beaucoup de temps j'ai l'impression encore bien sûr je suis à votre disposition merci pour l'invitation c'est ma première apparition sur RTCI que j'entends toujours alors merci vous écoutez RTCI parce que certains certains de mes des auditeurs m'ont dit il n'y a aucun personne de nord qui n'écoute RTCI donc voilà vous prouvez merci aussi je salue les auditeurs bon week-end merci beaucoup l'autre c'était un plaisir et puis la prochaine tribune ça sera sur quoi on peut avoir un petit un petit scoop là sur le racisme sur le racisme d'accord là je vous prends un froid qu'est-ce que vous pensez de la polémique Michel Bouchner personnellement je n'appellerai jamais à l'annulation d'un spectacle culturel mais la question de Bouchner c'est politique c'est plutôt politique ça le boycott d'Israël c'est maintenant c'est international et c'est c'est une grande lutte qui se présente comme une alternative à la lutte armée qui tourne parfois au terrorisme qui ne peut pas discerner mais c'est une lutte pacifique civilisationnelle qui d'ailleurs qui a commencé en Occident en Grande-Bretagne en France et ça c'est Manuel Valls a boycotté Marzouk quand il était à l'Assemblée française c'est pas nouveau je ne comprends pas mais personnellement je n'appelle pas l'annulation mais la lutte la question palestinienne nous concerne concerne nos voisins concerne toute l'humanité c'est un c'est un problème qui persiste il y a des gens qui sont opprimés aussi on doit se tenir à leur côté c'est la moindre des choses la BDS qui est un mouvement international d'ailleurs qui gagne du terrain comme je vous ai dit qui n'appelle pas aux armes qui fait une lutte à la randie je crois c'est la cause palestinienne c'est une cause noble qu'on doit pour Bouginé je crois qu'il a créé un dialogue qu'on doit mettre des limites pour qu'il ne torne pas à l'antisémitisme moi je crois que l'accusation d'antisémitisme est valable en Europe mais nous sommes des cimites ici c'est pas valable mais on doit on doit pas empoisonner empoisonner le dialogue on doit encadrer le dialogue et l'imiter c'est tout je crois que c'est pas culturel parce que c'est pas une question de liberté culturelle ou de liberté d'expression c'est une liberté c'est une question politique très très compliquée avec l'intervention de l'UGTT ça devient plus compliqué peut-être que l'UGTT devrait eux aussi un de ces quatre se dire en se constituant en partie un parti travailliste à la britannique je crois que c'est la ligne de l'histoire d'accord ça va arriver un jour merci beaucoup notre visit et encore une fois merci pour avoir accepté cette interview vous écoutez Radio Tune chaîne internationale il est 13h vous avez rendez-vous avec les titres du journal au tour du midi avec Kerim Benamor RTCI nous réunit